Pour Pagui, l'absence de Paris, c'est la résiste, elle est solide à cette mêlée du Stade français. Elle est parfaite. Avec Stein pour lancer la passée. C'est Vaissea qui transperce, qui casse le rideau défensif, il accélère. Vaissea, le Fidji est phénoménal, le rafu, il est repris courageusement par le plaquage du l'air. Le ballon qui va ressortir rapidement ou pas pour Dupuis. C'est fait Dupuis, croqué par Adrien, planté, avantage en cours pour le Stade français. Quelle action de Vaissea, le 3-4 centre Fidji. Bon fils, bon fils pour une nouvelle occasion pour le Stade français. Avec un avantage en cours, c'est Lacatia qui a chargé. C'est un ballon gratuit, il ferait bien de tenter le drop Mornesteyn et d'assurer le coup. Avec Slimani, Slimani, la petite passe par-dessus de Dupuis. Planté à la lutte avec Senzel, qui récupère ce ballon et qui aplatit. A-t-il marqué acrobatiquement Jérémy Senzel ou pas ? Gérard, je joue un avantage. Il ne croit pas lui-même. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que le joueur part bien derrière le moteur ? Et ensuite, vérifie si l'essai est valable ou pas. Alors, deux questions évidemment. Est-ce que Jérémy Senzel n'est pas parti devant du Puy au départ du coup de pied ? Et est-ce qu'ensuite, il aplatit avant de passer en touche ? Monsieur Boréani avec toutes les images fournies par Canal et Sam Chatti. Pour le hors-jeu, c'est bon. Et ensuite, il y a peut-être un appui en touche avant d'aplatir. Ici, la jambe droite, c'est bon. Et il me semble que la jambe droite touche hors des limites du terrain avant qu'il ne puisse aplatir. Ah ! Oh là là ! Bon courage. Oui, bon courage. C'est toujours milliardième de seconde, cette affaire. Gérard, on ne peut pas tenir. Et en plus, on a un contre-jour sur l'image qui ne nous aide absolument pas. Oui, c'est sans doute celle-ci la meilleure image. Il faut vraiment arrêter. Alors, c'est la jambe droite de toute façon. Là, il aplatit. Et il semble qu'il aplatisse un millième de seconde avant. Un millième de seconde avant que le pied passe en touche. Et c'est un geste extraordinaire que fait Jérémy Senzel. Et parce qu'il est frustré, parce que sur la percée de Naya, ça ne vous... Samy Chatti nous le montrera. Mais s'il ressort à droite, Naya, savez-vous, il joue à deux contre un. Mais il semble quand même qu'il aplatisse avant. Avant. Et pour moi, il aplatit avant. Il aplatit avant. Ça se joue à une fraction de seconde, mais il aplatit avant. Qu'il touche le poteau de coin, on le rappelle, n'a aucune importance. Non, non. C'est le genou, en fait, droit de Senzel. Regardez. Il est encore... Voilà, on a l'image, là. Là, l'image, elle est parfaite. Là, on voit qu'il aplatit et que son genou droit n'est pas en touche. Gérard Boréani, arbitre vidéo, qui va accorder cet essai phénoménal. La manière dont Jérémy Senzel, l'ancien joueur de Toulon, a récupéré acrobatiquement cette passe au pied pour inscrire le premier essai de... ... ...